Salut gens de YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon salon et dans ce 24e épisode de mon podcast créatif. Je suis Selma et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, c'est à dire principalement sur Instagram et sur un bel risse ou le pseudo de Selmasnetz. Bienvenue si c'est votre première fois ici, bienvenue si vous êtes un ou une habituée, merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode. Ça fait trois semaines je crois, quelque chose comme ça depuis le dernier. Vous allez voir il s'est passé pas mal de choses, surtout beaucoup de couture et un truc incroyable. C'est à dire que dans ces trois dernières semaines je suis devenue monoprojet en tricot. Je vous montrerai tout à l'heure le projet qui est en cours. L'avenir nous dira si l'expérience se poursuit mais en tout cas pour l'instant ça fonctionne assez bien. Il faut que je vous prévienne que j'ai laissé ma fenêtre ouverte puisqu'il fait vraiment très ensoleillé et du coup assez chaud dans mon salon si je ferme la fenêtre. Et que j'avais pas envie de fermer la fenêtre. Donc il est possible que vous entendiez les oiseaux ou peut-être un petit peu mes voisins. A priori ils ont passé l'heure de passer l'aspirateur donc ça devrait aller. Bah écoutez, sur ce, vous pouvez attraper votre thé, votre café, votre boisson fraîche et votre en cours ou votre activité du moment. Et puis c'est parti ! Alors, on va pouvoir commencer tout de suite avec le projet terminé en tricot quand même. J'ai terminé mes moufles. Mes moufles Shine de Pia Camerborn que je vous avais montré en cours la dernière fois. Elles sont super. Alors, je les ai bloqués ce matin. Je les ai mis sur mes bloqueurs de chez Knitography, P Fortune sur Instagram. Vraiment, ils sont super chouettes et ils sont parfaits pour les moufles nordiques, on va dire. De ce style-là, c'est-à-dire avec le bout pointu comme ça. Alors, elles sont encore un petit peu humides du coup, mais je vais les remettre dehors. Elles étaient sur le balcon, elles sont encore tièdes. Elles étaient au soleil. J'en profite en tant qu'à faire. Donc, je les ai terminés. J'ai dû mettre deux semaines à peu près à les faire, quelque chose comme ça. J'en suis vraiment super contente. Elles vont être super pour cet hiver. Et puis, le blocage a permis de rattraper certaines... Pas des irrégularités, mais disons que... Certaines petites différences de tension entre les fils. Il n'y avait rien de très très flagrant. Mais voilà. Si, elles ne sont pas tout à fait identiques. Parce qu'en fait, j'avais des petits problèmes de tension. Alors, il y a une abonnée qui m'a fait remarquer que c'était sûrement parce que j'avais dû changer le fil de côté pour le jacquard. C'est-à-dire que des fois, j'avais le fil rouge à gauche et des fois le fil blanc... Enfin, le fil rouge à droite et le blanc à gauche et des fois l'inverse. Et du coup, forcément, la tension n'est pas la même. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a des lignes qui sont plus ou moins marquées. Alors qu'en fait, c'est strictement le même patron. J'ai eu ce problème-là aussi sur une ligne de ce côté-là. Sur la moufle droite, pardon, qui est la première que j'ai faite en fait. Et la moufle gauche, du coup, il n'y a pas le problème. En fait, en fait, en fait. Voilà. J'aime beaucoup ces petites moufles et je serais bien contente de pouvoir les porter cet hiver. Et surtout, je suis bien contente d'avoir pu tester mes bloqueurs qui sont, du coup, juste de la bonne taille. Patricia, donc P-Fortune, elle... Ça, c'est moi. C'est pas les bloqueurs. C'est pas les moufles. C'est juste moi. Elle fait ses bloqueurs avec du bois de sa ferme en Norvège. Bon, je le remettrai tout à l'heure parce que ça va m'énerver. Donc, elle fait les bloqueurs avec du bois de sa ferme. Je crois que c'est du boulot. Elle les fait elle-même à la main. Et elle en fait aussi pour les chaussettes. Donc, j'en ai commandé également. Et on peut les commander sur son site, sur son blog. Enfin, je vous mettrai l'adresse dans les notes du podcast, qui seront comme d'habitude sur le Gros Carvaillerie. Voilà. Ils sont vraiment très jolis. Et puis, ça fait plaisir d'avoir des bloqueurs qui sont autre chose que... qui a un truc tout moche en plastique. Voilà. Et je soutiens une petite entreprise. Je trouve ça assez cool. Moi, aujourd'hui, je bois de l'eau infusée avec une paille parce que sinon, je vais ruiner mon rouge à lèvres. Mais voilà, c'est de l'eau infusée avec de la menthe et du citron. Et c'est très très bon. Ah si, il y a un détail qu'il faut que je vous mentionne. C'est-à-dire que le patron, en fait, est indiqué à faire en taille 2, en taille d'aiguille 2. Moi, en 2, clairement, je ne rentrais pas la main dedans. Donc, j'ai fait le poignet et les pouces en 2,25, et la main en 2,5. Parce que si je restais en 2,25, eh ben, j'aurais pas pu rentrer la main non plus. Enfin, j'aurais été beaucoup, beaucoup trop serrée. Donc, voilà. J'ai fait... Bon, là, avec la montre, évidemment, ça ne va vraiment pas atterrir. Je vais la retirer pour que vous le voyez. Voilà. Donc, ils sont vraiment impeccables. J'ai volontairement... J'étais pas sûre au départ de redescendre de taille d'aiguille pour les pouces. Et puis, finalement, ben, quand je les ai tricotées, je me suis aperçue qu'en restant en 2,5, ce serait sûrement un peu trop large. Donc, moins agréable à porter. Du coup, je suis redescendue en 2,25. Voilà. C'est mon projet terminé en tricot. Au niveau couture, par contre, j'en ai 3 à vous montrer, que j'ai tous les 3 faits pour le mariage où on a été invitées. Pas la semaine dernière, celle d'avant. Déjà 10 jours ? J'ai 10 jours... Enfin, peu importe. C'était il y a pas très longtemps. Non, c'était le week-end dernier. Je suis fatiguée, hein. Donc, le mariage, c'était le week-end dernier. J'ai fait une tenue pour la mairie, enfin, une jupe pour la mairie et la tenue complète pour la cérémonie laïque du samedi. La jupe, celle du vendredi, je vous cache pas que je l'ai remise le dimanche parce que j'avais l'intention de faire une autre robe et, en fait, j'ai pas eu le temps. Donc, j'ai recyclé ma tenue du vendredi. Sachant qu'en plus de ça, j'avais prévu de faire un top pour aller avec la jupe, mais que je n'avais pas eu le temps de faire. Donc, en fait, j'ai acheté un autre haut, voilà. C'était très bien aussi. Ça m'a évité du tracas, du souci, donc voilà. Alors, la première jupe, c'est la jupe Keep Cool de Ivan Soufflé qui est ultra facile. Donc, je l'ai faite dans une double gaz qui vient de chez Rennes. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Super facile, super rapide. Voilà, c'était la première fois que je cousais de la double gaz. En fait, je pense que je serai jamais une grande fan. Mais j'ai bien aimé, quand même. Enfin, disons que c'est quand même, c'est surtout très agréable à porter. Moi, je trouve que ça... Le fait que ça soit plissé, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident à découper et à coudre, mais en fait, ça va. Ça passe quand même. Alors, comment je vais ranger ça ? Oui, non, j'ai fait la version avec les fausses poches italiennes plaquées. Là, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Parce qu'il y a deux versions quand on fait la jupe. Enfin, il y a trois versions quand on fait la jupe. Il y en a une avec une rangée de boutons devant, une comme ça avec les poches sur le côté, et une avec les poches qui sont carrément au milieu de la jupe. Moi, j'ai préféré cette version-là et elle me convient très bien. Elle m'arrive à peu près au niveau des genoux. C'était nickel. Je pense que du coup, je vais la remettre régulièrement, cette jupe, même si c'est vrai que la couleur, au départ, n'était pas... Voilà. Je ne suis pas une très grande fan de roses, donc c'est vrai que ça ne m'inspirait pas plus que ça. Mais en fait, comme c'est une jupe, ça peut se mettre... Enfin, le haut peut être d'une autre couleur et du coup, c'est plus facile à porter. Voilà. L'autre tenue que j'ai faite, donc pour la cérémonie Like du samedi, j'ai fait une jupe. Alors, une espèce de hack. Je vous en avais parlé, je crois. J'avais dû vous la montrer dans un épisode précédent. Et puis, je l'avais finie entre temps et puis je n'ai pas voulu vous la montrer tout de suite. Je me suis dit que je vous montrerais toute la tenue en une fois. Donc voilà. Alors, elle ne va pas être hyper pratique à vous montrer comme ça. C'est une jupe en... Ça doit être du satin. Enfin, c'est du synthétique, hein. De chez Rennes aussi. C'est en fait une espèce de hack entre la jupe M comme Marrakech pour le bas, d'M comme Marie du coup, et le pantalon botanique pour la ceinture. Sachant que du coup, il a fallu un peu ajuster parce que les longueurs n'étaient pas tout à fait similaires. Mais j'y suis arrivée et ça passe à peu près. Alors, cette jupe est pleine d'erreurs. Mais je pense que je suis la seule à les voir, en fait. Bon. J'avais prévu de la porte avec des talons. Et en fait, quand j'ai vu le terrain sur place, je me suis rebattue sur les sandales. Donc elle était peut-être un poil longue. Mais c'était pas choquant non plus. C'était aussi très bien comme ça. Elle m'arrive à Mimolet. Voilà. Un petit peu en dessous de Mimolet. En soi, elle est sympa cette jupe. C'est juste que j'ai... J'ai pas du tout la couleur pour le coup. Donc, je pense que je ne la remettrai jamais. Voilà. C'est probable. Je sais pas. C'était pour coller au thème, mais... Et puis parce que c'était le moins... J'allais dire le moins moche. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas une couleur qui est vilaine en soi. C'est juste que c'est pas du tout le genre de truc que je porte. Et je l'ai mise avec... Donc avec ce haut. Qui est le Back is Back de Vanessa Pouzet. Qui est donc... J'ai fait la version, ce qu'elle appelle sexy chocolat. C'est-à-dire décolleté dans le dos. Et j'ai rajouté du coup un gros nœud. Parce qu'au départ, j'avais prévu de la porter avec un soutien-gorge. Et en fait, j'ai mis un truc ultra sexy. Très très classe. Adhésif. Donc sans bretelles. Donc sans attache dans le dos. Et au final, c'était plus décoratif qu'autre chose. Et j'ai rajouté une petite... Pareil. Un petit morceau de dentelle. La même que celle du haut. Pour cacher si j'avais porté un soutien-gorge. Enfin, un soutien-gorge classique. Donc avec des agrafes dans le dos. Parce qu'en fait, le flûte, le nœud est pas assez large pour cacher complètement la partie avec les agrafes. Donc au final, ça n'a pas été utile. Mais ce n'était pas vilain pour autant. Donc ça ne me dérange pas. Et en fait, ça m'a permis aussi d'éviter qu'il baille un peu. Parce que forcément, il ne tombe pas tout le temps super bien. Parce que je l'ai porté rentré dans la jupe. Donc des fois, en rouge, les plis se font de manière un peu bizarre. Et en fait, ça rattrapait avec le nœud derrière. Donc voilà. Le crêpe et la dentelle viennent de The Sweet Mercery. Qu'est-ce que je peux vous dire ? J'ai fait des coutures... Je crois qu'on appelle ça des coutures anglaises. Enfin, partout à l'intérieur. Voilà. Ça m'a... Je me suis bien amusée. Aussi sur les devants, tout ça. Alors du coup, c'est un peu pénible. Parce qu'elle devrait se rabattre vers le bas. Et en fait, elle ne se rabat pas du tout vers le bas. Même si elle est attachée vers le bas sur les côtés. Mais bon, tant pis. Ce n'est pas très très grave non plus. Voilà. J'aime bien ce haut. J'aime bien. J'ai un petit peu descendu le devant. Parce que je ne voulais pas me retrouver avec une petite espèce de sensation d'étranglement. Parce qu'en fait, comme elle est décolletée dans le dos, c'est souvent comme ça. Ça m'a fait un peu pareil avec la robe Leaf. C'est-à-dire que le devant monte très haut par rapport à ce dont j'ai l'habitude. Et ce n'est pas ce que je préfère. Alors du coup, voilà. Le biais est peut-être un peu raide. Mais ça allait très bien pour l'occasion. Et voilà. Mes petites cousettes qui m'ont du coup bien occupée. Enfin, une fois que j'ai eu terminé les... Je suis désolée, je n'arrête pas d'en mettre mon foulard. Il se casse un peu la figure. Euh... Oui, une fois que j'ai eu terminé les milliards de mètres de couture pour le mariage en lui-même. Parce que j'ai filé un coup de main pour faire des nappes et des housses de coussins. Ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps. C'est pour ça que je n'ai pas eu le temps de faire le top et de faire la robe. Ce n'était pas grave au final. Je les ferai à une autre occasion un peu plus tard. Mais pour l'instant, je fais une petite pause couture. Je vous avoue que voilà. Les nappes de 2m50 sur 2m50, c'était un petit peu long sur la fin. Enfin, à doubler en fait. C'est tout ce que j'ai pour les projets terminés. Enfin, tout ce que j'ai. C'est ce que j'avais à vous montrer pour les projets terminés. Et on peut donc passer à LE projet en cours. Oh, j'ai mon aiguille qui s'est plantée en plein milieu du dos. Alors, ça ne va pas vous dire grand-chose là-dessus, maintenant. C'est le cardigan Norte, qui est Norte, Norte, de Imke von Natusius, qui est dans le dernier magazine Praise. Et voilà. Je dis que ça ne va pas vous dire grand-chose. Parce qu'en fait, j'ai relevé les mailles ce matin pour faire les côtes qui sont sur l'encolure. Et du coup, c'est assez moche en fait. Comme je n'ai pas un câble suffisamment long, elles sont toutes ramassées. Et voilà. Mais je l'ai commencé il y a dix jours, je crois. Donc, c'est un peu plus de dix jours. Et j'ai déjà fait tout le corps. Donc, il me reste les côtes de l'encolure et les manches. J'allais dire, j'ai bon espoir de pouvoir le terminer pour la fin du cale le 30 juin. Je ne sais pas. Je m'avance peut-être un peu. Mais pourquoi pas. En fait, j'ai remarqué après l'avoir monté ou juste avant de le monter qu'il y avait un cale qui courait jusqu'au 30. Et je me suis dit, allez, je tente. Soyons fous. C'est très, très optimiste. Un peu comme vous parce que j'ai posé la question sur Insta quand j'ai fini le corps pour demander si vous pensiez que j'arriverais à tenir le délai. Et bien, à plus de 90%, c'était oui. Je vous remercie de votre confiance. Je ne sais pas si je la mérite, mais je vais essayer en tout cas. Donc, je le fais avec de la noisette Fing de Squirrels Yarns. Elle est super agréable à tricoter. C'est de la 100%. Non, j'ai dit quoi. Noisette Fing, c'est de la noisette sport. Je ne sais pas pourquoi ça me perturbe cette histoire. C'est de la noisette sport de Squirrels Yarns. Je lui avais passé donc la commande à Clamart parce qu'elle n'avait pas cette teinte-là en sport. Enfin, ou elle n'en avait pas assez. Non, je crois qu'elle n'avait pas du tout en fait. C'est un gris bleuté avec plein de nuances qui est vraiment très joli. Je n'alterne pas les écheveaux parce que je n'ai pas envie. Et puis, en fait, ce n'est pas ultra flagrant. Il y a des endroits où c'est plus sombre, mais moi, ça ne me choque pas du tout. Donc, je reste comme ça. Voilà. J'ai commencé le troisième écheveau. Troisième ? Ouais. J'ai commencé le troisième écheveau et j'en ai quatre. Donc, normalement, ça devrait passer. Sachant qu'il ne me reste que les côtes de l'encolure avec les boutonnières et les manches. Je le tricote en aiguille 4, sauf pour les côtes en bas que j'ai faites en... Que j'ai faites en... Flûte, c'est quoi le mot ? En 3,5. Voilà. Parce que... Non, en fait, c'est parce que je me suis retrouvée perturbée par le fait que les côtes du bas, je les ai faites en 3,5. Est-ce qu'il faut que je change d'aiguille aussi pour faire l'encolure ? Je ne sais pas, je vais regarder. J'aurais peut-être dû les faire en 3,75. Ce n'est pas très grave. Je ferais peut-être, du coup, l'encolure en 3,75. S'il s'avère qu'il faut que je change de taille d'aiguille. En fait, le patron appelle du 2,5, je crois. Et il y a une abonnée qui m'a fait remarquer qu'elle avait eu le même problème. C'est-à-dire que quand elle a fait le swatch... Enfin, l'échantillon, pardon. Elle, il y avait une trop trop grosse différence. Et son échantillon en 2,5 aurait été beaucoup trop petit. Moi, ce n'était même pas la peine d'y penser. En 4, ça va. Je l'essaye au fur et à mesure. Et ça va, il est ajusté. Mais il n'est pas ultra serré. Ce n'est pas trop petit. Aux épaules, ça tombe bien. Donc, impeccable. Et en fait, j'ai posé la question... Non, je n'ai pas posé la question. Je crois que j'ai dû en parler sur un de mes posts Instagram. Et la créatrice du modèle m'a dit qu'elle, elle, tricotait très lâche. Donc, elle savait que son échantillon, il ne s'adapte pas pour tout le monde. Avec la taille d'aiguille qui est préconisée. C'est pour ça qu'elle, elle a tricoté en 2,5. Voilà. Du coup, il n'est pas étonnant du tout que je me retrouve à le devoir le tricoter avec des aiguilles beaucoup plus grandes. Bah écoutez, ouais. J'espère que la prochaine fois, je pourrai vous le montrer terminé. Puis, j'espère surtout que je pourrai le finir avant la fin de la semaine. Parce que le 23, ça doit être samedi prochain ? Non, pas le 23. Le 23, c'était hier. Le 30, ce sera donc samedi prochain. Donc, j'espère que voilà. En ce moment, je ne suis pas débordée de travail au bureau. Donc, voilà. Comme je ne suis pas en open space et que je ne travaille pas avec le public, je peux emmener mon tricot au bureau. Et donc, j'en profite un peu en ce moment pour avancer pas mal en journée aussi. Je ne vous invente pas le travail. Bref. Je n'ai pas fait d'achat. Je pourrai peut-être vous montrer ma commande. Enfin, ma commande. Mon colis Fibershare la semaine prochaine, si par hasard il est arrivé. J'ai envoyé le mien, mais je n'ai pas eu de nouvelles de celui que je dois recevoir. Donc, voilà. Peut-être la prochaine fois. Peut-être celle d'après. Peut-être pas. Qui sait. Je voulais vous parler de l'opération, la campagne If I want exposure, I'll get my tits out de Countess Ablaze, qui est une teinturière indépendante britannique qui a organisé en fait une grande campagne sur la base de son coloris. Alors, elle avait sorti il y a quelque temps un coloris en édition limitée qui s'appelait If I want exposure, I'll get my tits out. Et puis, en réaction à une aventure qui lui était arrivée. Et puis, donc, si je veux de... Mince, c'est quoi le terme en français ? Exposure. Ah oui. Si je veux de la visibilité, je l'entrerai, mais simple. En gros, on proposait de la rémunérer en visibilité pour un événement qui aurait nécessité énormément de travail pour elle. Et donc, enfin, elle a lancé deux coloris en réaction à ça. Et là, elle a décidé par rapport à quelque chose... Une histoire de plagiat, si je ne me trompe pas. D'encourager les gens à créer leurs propres coloris basés sur If I want exposure, I got my tits out. Et de les mettre en vente donc à partir du 1er juillet. En gros, c'est sur le mois de juillet que ça se passe. Et il y a 200 personnes, je crois, qui ont rejoint la campagne. Donc, des teinturiers et teinturières, des créateurs, créatrices, des designers qui créent des modèles ou des couleurs en lien avec ça. Et qui vont les vendre avec une partie des bénéfices qui vont revenir à des organismes de charité. Et voilà où je voulais en venir. Et il y a aussi pas mal de créatrices, de teinturières françaises qui participent. Donc, si vous voulez en plus soutenir du local, c'est une super bonne idée. Je crois qu'elle va sortir très bientôt, enfin très prochainement en tout cas, une liste des participants. Donc, vous pourrez aller voir exactement qui prend part à cette campagne. Moi, je trouve ça vachement bien. J'ai déjà passé ou je vais passer très prochainement des précommandes et des commandes. Donc, voilà. C'est pas un épisode très très long aujourd'hui. J'avais pas grand chose à vous montrer, mais je me suis dit que je voulais quand même faire le point. J'espère en tout cas que ça vous a plu aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se reverra très très bientôt, soit sur les réseaux sociaux, soit dans le prochain épisode. Voilà. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne semaine, un très bon week-end, selon le moment où vous regardez cet épisode. Bon tricot, bon crochet et à très très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 ...